Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo du vendredi. On est vendredi, c'est trop bien, ça y est, on arrive au week-end. Et en plus, on n'est pas n'importe quel vendredi puisque nous sommes le 10 novembre, date d'arrivée du nouveau Call of Modern Warfare 3. Les amis, on en a déjà parlé sur la chaîne puisque je vous ai proposé de découvrir le début de la campagne solo en accès anticipé pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça a donné. Mais là, aujourd'hui, je vous propose le test de cette dernière. Alors attention, je précise bien, c'est le test uniquement de la campagne solo, multi et zombiak, j'ai besoin d'y jouer davantage pour vous donner mon avis. Mais vous allez d'ores et déjà avoir la note, et puis point fort, point faible, mon avis général sur cette campagne solo parce que je sais que beaucoup de joueurs ne s'intéressent qu'à cette partie du jeu. Et c'était important pour moi de vous en parler aujourd'hui vu que j'adore Call of et surtout pour moi la campagne solo c'est très important. Alors il y a pas mal de choses à dire, même si elle est relativement courte, je pense que vous l'aurez compris. Du coup, installez-vous confortablement, c'est parti pour ce test de la campagne solo de Call of Duty Modern Warfare 3. Alors avant de commencer, je le répète, ce test ne concerne que la partie solo de Modern Warfare 3 pour ceux qui ne s'intéressent qu'à cet aspect du jeu. Donc dans Modern Warfare 3, qui fait directement suite à Modern Warfare 2, on va retrouver une team de choc, la Task Force 141, menée de main de maître par le Captain Price, qui pue toujours autant la classe, accompagnée évidemment de Ghost, Gaz et Sop, que j'affectionne tout particulièrement. Il faut le dire, c'est une team très appréciée. C'est vrai que rien que ça, ça fait plaisir de les retrouver dans cette course effrénée, où ils vont avoir comme objectif d'affronter le terrible Marakov. Je n'en dirai pas plus en termes de scénario, pour ne pas spoiler ceux qui ne connaissent pas le jeu, et pour ceux qui connaissent le global de l'histoire de Modern Warfare 3, je n'ai pas besoin d'en dire davantage non plus. Ici, comptez entre 3h30 et 5h max pour terminer la campagne en ligne droite. Tout dépend comment vous jouez, effectivement, et puis le niveau de difficulté que vous allez choisir. Mais quand vous jouez en normal, vous allez mettre, allez, franchement, entre 4 et 5 maximum. Moi, je l'ai fini en moins de 4h, par exemple. Très franchement, c'est assez court, avec des missions variées, certes, mais qui vont apporter une nouveauté qui, moi, ne m'a pas forcément plu. On va avoir, en fait, des missions très ouvertes. Alors, effectivement, ça rafraîchit, c'est de la nouveauté. On va pouvoir effectuer les objectifs de ces missions dans l'ordre souhaité, ce qui offre une certaine liberté. On va pouvoir choisir son équipement à travers plein de caisses de ravitaillement. Donc, on va pouvoir choisir, effectivement, ses armes. L'équipement et donc, eh bien, le style avec lequel on va jouer, la manière dont on va appréhender les missions. Et à la fois, déjà, honnêtement, ça se termine toujours un peu de la même manière. Je vais y revenir et ça casse un peu le global. C'est-à-dire que moi, quand je joue au solo, ce que je recherche, c'est une histoire qui soit rythmée. J'aime les solos pour ce que ça raconte. Et là, ici, effectivement, ces missions-là, ça casse, justement, le rythme général. On a la sensation, finalement, que ce que ça raconte, ça le raconte moins bien que d'habitude parce que ça va très vite. Alors, les campagnes de code ne sont jamais très, très longues. Mais là, c'est vrai qu'en plus, c'est assez court. Et on a une petite sensation de, tiens, c'est un petit peu bâclé. Et justement, à cause de ces zones ouvertes, qui font très multijoueurs et qui donnent la sensation de jouer à Warzone. C'est vraiment du Warzone, en fait, plutôt qu'un bon vieux solo classique. Et c'est vrai que, du coup, le scénario empathie, l'expérience globale empathie, le rythme est moins bon. Et on n'a pas cette tension qui est propre au solo de Call of Duty. Moi, vraiment, ce n'est pas une campagne qui m'aura tenue en haleine du début à la fin. Je ne dis pas que c'est complètement plat. Il y a des moments qui sont très réussis. D'ailleurs, il y a des missions vraiment à l'ancienne. Je parle notamment du début. Moi, la première heure, honnêtement, j'ai apprécié même la première mission ouverte. J'ai trouvé que c'était réussi. Ça ne m'a pas dérangée. Pourquoi pas ? Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant et à ce que ça casse autant le rythme au final. Mais c'est vrai que le début du jeu, notamment la première mission dans le Goulag, c'était du pur Call of. On était bien. Mais à partir de la troisième mission, ça perd un petit peu en saveur parce que ça perd du rythme. Là où Call of reste au top, clairement, c'est visuellement. Vous le voyez, c'est vraiment très, très beau. On a de très beaux jeux de lumière. On a toujours des cinématiques qui envoient du très, très lourd. C'est explosif. C'est vraiment canon. Ça, ça ne change pas. C'est vraiment beau visuellement. Et puis, on a toujours ce gameplay aux petits oignons avec de très bonnes sensations et un beau feeling, quelle que soit l'arme utilisée. Donc, sur ça, on ne peut pas taper sur Call of Duty. Ça fonctionne bien et j'ai envie de dire que c'est quand même essentiel à l'expérience de jeu. Mais c'est vrai qu'on est sur du solo. Et ici, pour ceux qui, comme moi, affectionnent particulièrement le solo, même si on aime le multi, ici, on a envie d'avoir une histoire avec une tension, une atmosphère particulière. Et ici, je trouve que tout cela, cet ADN-là, n'est pas au rendez-vous au global. Même si encore, on a quelques séquences, entre guillemets, à l'ancienne qui sont cool à jouer. Encore une fois, surtout le début. Mais après, ça se perd un petit peu. Donc, on n'a pas ce côté un peu oppressant et plus dense des campagnes précédentes. Personnellement, par exemple, j'ai préféré Modern Warfare 2. De plus, c'est ce que je disais, même si vous avez cette liberté d'avancer, comme vous voulez, dans l'émission plus ouverte, soit plus en bourrin, soit en pantoufles, ça peut matcher parfois. Il y a vraiment des missions où, quand tu arrives à avancer en infiltration, ça peut donner lieu à quelque chose de très cool et assez cinématographique par-dessus le marché. Mais la plupart du temps, de toute façon, ça se finit en bourrin. Et c'est comme ça que ça se termine d'ailleurs la plupart du temps. Donc, je pense qu'en vérité, le choix d'y aller un peu comme tu veux, c'est un petit peu illusoire. Et l'ADN du jeu, c'est vraiment d'y aller au fond et que les combats soient clairs, nets, précis, en mode bourrin. Donc, ce solo de Modern Warfare 3, je trouve, raconte quelque chose qui pourrait être prenant, mais qui n'est pas raconté avec assez de rythme. Ce dernier est encassé par des moments très ouverts, où on est sur du multi, où on n'a pas ce côté très oppressant, très tendu qu'on a dans ces campagnes solo, où on avance en équipe, justement. Là, d'ailleurs, on a moins justement ce côté bande de potes de guerre qu'on avait dans les anciennes missions. Et très clairement, que ce soit Modern Warfare 2 ou que ce soit d'ailleurs les jeux originaux, il n'y a pas photo, là, on n'est pas dans quelque chose d'aussi bon, d'aussi maîtrisé, je dirais. Donc, de la nouveauté, c'est bien. Ça aurait pu être une bonne idée, très sincèrement, mais ça ne match pas forcément ici. Et moi, je n'ai pas retrouvé l'ADN des solos de Call of Duty. Donc, ça ne concerne que le solo. Encore une fois, à vous de voir si vous voulez quand même tenter. Ça reste bon au global, évidemment. Encore une fois, c'est beau, on a un bon rythme. Voici les points forts, d'ailleurs. C'est toujours aussi cinématographique. Et puis voilà, on s'en prend plein les yeux à plein de moments. Il y a quelques missions qui restent à l'ancienne, donc efficaces, avec un gameplay et un feeling toujours aussi bon. Mais les missions open cassent le rythme, vraiment. Donc, du coup, bon, finalement, on est moins pris par le truc. Le scénario, on paye les frais. Et c'est vrai qu'au final, en plus, c'est très, très court. Donc, on a la sensation, finalement, que ça passe, j'ai envie de dire, comme un TGV. Le train passe. Tu n'as pas le temps de réagir, que c'est déjà terminé. Puis, tu n'as pas forcément kiffé. Tu ne t'es pas ennuyé. Et à la fois, bon, ce n'est pas non plus la campagne la plus réussie de Call of Duty. Je dirais même que c'est l'une que j'ai certainement le moins appréciée. On a des moments efficaces, mais qui manquent de rythme. Donc, j'ai décidé d'attribuer la note de 13 sur 20. Je sais que ce n'est pas une note exceptionnelle. Ce n'est pas non plus une note râle et pas crête, bien évidemment. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas mauvais, mais ce n'est pas bon non plus. Donc, je dirais que le jeu n'est pas moyen, mais juste un tout petit peu au-dessus de moyen pour moi. Donc, à voir sur le multi. Je suis plus confiante sur le multi. On a déjà un petit peu testé. Ça fonctionnera probablement. Et puis, j'adore le zombie. Mais en tout cas, pour le solo, moi, je suis un petit peu déçue. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, les amis. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je sais que nombreux d'entre vous ont déjà fait la campagne. Ne spoilez pas, évidemment, dans les commentaires. Il y en a plein qui ne connaissent pas du tout l'histoire de Soap, de Price. Donc, allez-y doucement dans les spoils. Mais dites-nous ce que vous en avez pensé aussi. Dites-nous votre avis. Si vous comptez, vous procurez le jeu. Et quoi qu'il arrive, merci d'avoir été avec moi pour ce test flash de la campagne solo de Modern Warfare 3. Je rappelle que ça sort aujourd'hui, les amis. Plein de bisous, en tout cas. Et à très, très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501